Coucou les scopions! Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2020. Salut! Nous allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau love, au niveau sentimental pour vous ce mois d'avril 2020. Plus de personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi. Merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo ou de voir la boutique magique. Donc, ok les scopions. Donc, nous allons voir les énergies générales pour vous. La lune qui ressort en première. Nous avons aussi le 3 de dénié. Nous avons aussi le 5 de dénié. Nous avons aussi l'as de dénié. Donc, il y a beaucoup de dénié pour vous les scopions. En bas de cet tirage, nous avons l'étoile. Nous avons aussi le magicien. Nous avons aussi le 4 de coupe comme énergie. Et nous avons aussi le valet des bâtons. Ok, la lune. Le mois d'avril, pour moi, quand on rentre dans la lune comme énergie, en plus de ça, directement, c'est la phase lunaire comme énergie. Il y a plein de choses qui se passent que vous aimeriez bien trouver des réponses à en avril. J'ai le sentiment que, durant le mois d'avril, c'est si vous cherchez la réponse par rapport à une situation ou c'est si vous aimeriez bien comprendre pourquoi une personne a agi de cette sorte avec vous, pourquoi cette personne a été peut-être négligent à vos sentiments ou pourquoi cette personne n'a pas pu être présente pour vous. D'accord? Il peut y avoir des énergies où vous aimeriez bien éventuellement trouver des questions à. Il se peut que vous avez eu affaire avec une personne très arrogante. Il se peut qu'il y a eu aussi des incompréhensions entre vous et cette personne. Il se peut aussi que vous avez eu les sentiments que cette personne vous a menti ou que cette personne a été très manipulateur ou manipulatrice envers vous. J'ai le sentiment, en tout cas, que vous cherchez la réponse. Vous cherchez la question à pourquoi tant de secrets, pourquoi tant de mensonges, pourquoi tant d'isolations, et pourquoi aussi tant de maladroits entre vous et cette personne. À chaque fois que vous essayez de rentrer en communication avec eux, qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez une personne très arrogante, une personne qui fait bloquer la communication, une personne qui ne vous donne même pas une chance, en fait, de pouvoir vous exprimer. Donc, il peut avoir cette énergie de vouloir clarifier un lien, de vouloir mieux comprendre un lien, de vouloir savoir aussi où vous avancez au jour d'aujourd'hui avec cette personne ou en est, en tout cas, votre lien avec eux. Il se peut aussi que vous recherchez des informations supplémentaires avant de prendre une décision par rapport à cette personne. On a aussi le 3 de dénier et le magicien. Magique comme énergie, parce que déjà, quand vous voyez les énergies des magiciens, c'est une énergie très spirituelle, c'est une énergie assez forte, c'est une énergie, c'est une relation, en tout cas, avec beaucoup d'intensité entre vous et une personne. C'est souvent quand vous rentrez en relation avec une personne où vous ressentez un lien karmique, un lien spirituel avec. Les 3 de dénier et le magicien, c'est l'activation d'un lien, l'activation d'une relation, c'est le fait éventuellement d'aller dans une étape supérieure par rapport à la connexion, de prendre conscience aussi de la relation à lui-même. Il se peut aussi que vous avez aussi affaire avec une personne qui peut être aussi très dominateur ou quelqu'un qui exige énormément des choses de vous. ou il se peut tout simplement que vous allez vouloir exiger aussi plus de choses, de liens entre vous et cette personne. Il y a plein d'interrogations, il y a plein de choses en fait qui se passent dans votre tête, il y a plein de choses en fait que vous aimeriez bien faire par rapport à votre statut sentimental actuellement. Il y a plein de choses encore qui restent beaucoup dans l'ombre et dans votre tête parce que vous n'avez pas envie de prendre la mauvaise décision, parce que vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix et parce que vous n'avez pas aussi envie de croire à quelque chose qui peut finalement vous amener nulle part. Donc il y a aussi cette peur aussi de vous tromper aussi par rapport à une personne ici. Mais avec le magicien et le droit de dénier, pour moi je sens que c'est une activation. Déjà, pourquoi ? Le droit de dénier pour moi, c'est souvent aussi quand vous avez aussi à lui faire avec une personne qui a arrêté la relation subitement ou tout simplement la personne aussi a agi d'une façon très égoïste ou très manipulateur parce que cette personne n'a pas pu accepter le départ de cette relation, la séparation entre vous deux. il peut avoir cette énergie de vouloir clarifier des choses avec cette personne, de vouloir éventuellement comprendre les véritables intentions de cette personne, de aussi comprendre pourquoi cette personne aussi a ces énergies envers vous, pourquoi cette personne en fait agit de cette sorte avec vous. Donc je pense que vous avez envie de travailler main à main avec une personne, vous avez envie de réactiver votre lien, vous avez aussi envie de clarifier ce qui se passe actuellement entre vous deux. Donc je vois cette énergie comme une énergie de réconciliation, activation d'amour, le fait éventuellement de passer dans une étape supérieure au niveau de votre relation avec cette personne. Avec un 5 de dénier et un 4 de coup, pour moi c'est une carte éventuellement qui, je ne sais pas, un 5 de dénier pour moi déjà en termes d'amour, c'est souvent quand il y a des choses en fait dans la relation qui ont besoin de guérir, souvent quand on traverse une rupture amoureuse et qu'on a du mal à laisser de cette rupture amoureuse, on a du mal aussi à faire le deuil d'une personne, on a du mal tout simplement à laisser partir quelqu'un. Donc je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous, en avril aussi, peuvent être figés dans le souvenir d'une personne avec laquelle vous n'avez peut-être pas pu fonctionner la relation ou repérer la relation. Donc pour moi, avec un 5 de dénier, je ne sais pas, pour moi il n'y a pas de retour ici parce qu'un 5 de dénier en plus comme ça, c'est souvent quand vous avez voulu, vous avez attendu quelqu'un et que finalement vous n'attendez pas parler de cette personne, il n'y a pas de nouvelles de cette personne et vous restez aussi sans nouvelles de cette personne et vous ne savez pas exactement quoi faire ou qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement. C'est comme si vous vous dites, est-ce que je dois avancer ? Si j'avance, est-ce que je ne me trompe pas ? Est-ce que je ne dois pas... Est-ce qu'il vaut mieux peut-être que j'attende et que je vois comment des choses se passent pour eux ? Donc vous pouvez aussi être dans une situation où vous aimeriez bien avoir plus de clarté par rapport à une personne ou vous vous sentez aussi perdu aussi par rapport à un lien ou vous ne savez pas exactement qui croire au final du jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous devez croire à vos intuitions ou est-ce que vous devez simplement laisser partir cette relation parce qu'au final, cette relation ne vous amène que de la tristesse et que du chagrin d'amour et que vous n'avez pas de résolution possible par rapport à ça. Donc il peut aussi y avoir cette énergie où vous doutez énormément d'un lien ou vous doutez aussi énormément d'une connexion amoureuse. Ce que je ressens pour les célibataires ici, un axe de déni, un valet de bâton, c'est une rencontre sentimentale ici. Différence d'âge entre vous et cette personne ou simplement si ce n'est pas une rencontre sentimentale, c'est le fait éventuellement de se focaliser sur votre famille, c'est de se focaliser aussi sur le mariage, le fait d'avoir des projets à long terme avec quelqu'un, le fait éventuellement de vouloir se projeter avec cette personne, le fait éventuellement de vouloir donner une chance à cette relation de couple, le fait éventuellement de vouloir retablir un lien de communication entre vous et cette personne, le fait éventuellement de vouloir prendre des risques pour cette personne parce que vous les aimez, parce que vous tiendrez beaucoup à eux et le fait éventuellement que vous savez que cette relation est faite pour fonctionner. Donc, c'est vraiment le fait de mettre beaucoup d'énergie vis-à-vis d'une personne et de ne pas vouloir laisser partir ce lien entre vous et cette personne. Et même si je sens quand même que durant les mois d'avril, les choses vont être un peu plus claires pour vous parce que... Mais je sens exactement que vous devez laisser partir une personne. Donc, vous serez entre les deux énergies de dire, est-ce que je laisse partir cette personne ou est-ce que j'attends parce que cela veut la peine d'attendre ou est-ce que, au front de moi, je me rends compte que c'est une illusion et que ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un qui ne fera jamais rien pour me faire plaisir. Donc, il se peut qu'il y a des doutes par rapport à la sensibilité d'une personne. Il y a des doutes aussi par rapport à cette personne parce que vous ne faites plus confiance à cette personne. Vous allez peut-être découvrir des choses en avril qui risquent de vous mettre sur un rail ou vous dites, écoute, est-ce que je dois me fermer complètement, de débarrasser de cette personne ou est-ce que je dois peut-être donner une chance à cette personne et de pouvoir éventuellement repartir à zéro. Mais vous allez sentir qu'une personne a l'air de très manipulateur, de très stratégique ici. Je ne sais pas qui cette personne mais on a un cancer, on a un vierge, cloro ou capricorne comme énergie. Il se peut que vous avez le sentiment que cette personne est très manipulateur et qu'au final, c'est une relation sans espoir. Il se peut éventuellement qu'avec un cancer scorpion ou un poisson, ça risque d'être un peu tendu au niveau de vos amours. Peut-être parce que vous venez d'avoir un enfant, peut-être aussi parce que votre vie vient de changer en avril et peut-être parce qu'il y a des choses aussi qui sont en train de transformer au niveau de votre couple. Du coup, il peut avoir cette difficulté éventuellement de pouvoir s'entendre. Vous voyez, l'interaction au niveau sentimentale peut être un peu difficile. Avec un béné-lion ou un sagittaire, j'ai le sentiment que vous pouvez éventuellement reconstruire une meilleure fondation au niveau de votre relation. Bon, en tout cas, j'ai le sentiment que vous êtes entre cette énergie de dire est-ce que je laisse partir cette personne ou est-ce que j'attends dans votre tête, dans votre cœur. La confusion reine beaucoup et vous avez peur de faire le mauvais choix ou de prendre des mauvaises décisions à cause de cette personne. Donc, en termes d'amour, en tout cas, au niveau du mois d'avril, j'ai le sentiment que votre cœur appelle à une personne. Votre cœur est toujours connecté à quelqu'un. Vous aimez bien une personne. Vous aimeriez bien éventuellement pouvoir fonder une famille avec cette personne un jour. Vous aimeriez bien éventuellement vouloir que cette personne soit plus sincère, plus vraie avec vous et que cet amour soit véritable. J'ai le sentiment que vous avez peur de vous tromper avec une personne. Et cette peur de vous tromper, en fait, peut vous pousser à prendre des décisions assez importantes. Je ne vous vois pas prendre des décisions définitives au mois d'avril, mais je vais aller être confronté à vouloir éventuellement prendre des décisions parce que vous sentez qu'au jour de jeudi, si vous ne prenez pas de décisions, vous risquez d'être dans une sorte d'espoir ou dans une sorte d'attente sans forcément avoir des retours que vous méritez ou des retours que vous désirez. En tout cas, si vous me suivez sur Vimeo, je vais aller approfondir ce tirage sur Vimeo pour clarifier les messages de ce tirage et juste approfondir tout ce qui se passe au niveau de vos amours, au niveau de la partie cœur. Et sinon, je vous dis à bientôt à tous. Donc cliquez sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage et spécialement pour les célibataires aussi. Ciao, ciao ! !